Le commandant du chalutier dans le naufrage a vraisemblablement causé la mort de 800 personnes en Méditerranée et devant la justice. Vendredi matin, Mohamed Ali Malek a été présenté à un magistrat à Katane en Sicile. Ce Tunisien de 27 ans est désigné par l'irrescapé comme celui qui pilotait le navire au moment de la catastrophe. Des témoignages glaçants selon lesquels de nombreux migrants, beaucoup de femmes et d'enfants de Syrie, sont morts noyés car ils avaient été enfermés dans les cales. A l'extérieur, un navire portugais venu porter secours au chalutier a souligné le nombre invraisemblable de personnes sur le bateau, mais aussi l'incapacité du commandant à manœuvrer, ce qui a provoqué trois collisions. Le navire portugais est mis hors de cause par les enquêteurs. Les migrants avaient payé entre 300 et 700 dollars pour leur passage. Certains ont été gardés enfermés dans un hangar près de Tripoli avant d'être transportés par petits groupes jusqu'au bateau.